Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel nettoyer son carburateur Démontage du carburateur Pour ça vous aurez besoin d'une pince à bec, d'un tournevis plat, d'un petit tournevis plat D'une clé Allen de 5 et d'une clé à pipe de 10 A noter, la taille des outils peut varier en fonction du véhicule de chacun Pour accéder au carburateur, il faut dans un premier temps retirer la boîte à air du moteur à l'aide de la clé Allen de 5 Commencez par retirer la durite de dépression Ensuite, à l'aide de la pince à bec, retirez le collier et commencez à retirer la durite d'essence Pensez toutefois à mettre un chiffon pour absorber les restes d'essence présents dans la durite Dévissez le collier pour retirer le carburateur de la pipe d'admission Une fois dévissé, retirez la durite de graissage qui se trouve sur le côté gauche du carburateur Dévissez à l'aide du tournevis plat le câble du starter Puis le câble d'accélérateur Commencez par enlever la cuve à l'aide du petit tournevis plat Que vous utiliserez pour tout démonter et remonter Dévissez ensuite les gicleurs A savoir le principal et celui de ralenti Pour enlever le flotteur, tapotez légèrement afin de dégager son axe Attention à ne pas le perdre Vous avez le flotteur et le pointeau Nettoyage du carburateur Pour ce faire, vous aurez besoin d'un nettoyant carburateur Une fois totalement démonté, passez un coup de nettoyant carburateur N'hésitez pas à passer partout et en particulier dans les puits Passez maintenant un coup de soufflette Pour enlever les résidus du nettoyant carburateur Même chose, passez plusieurs fois au même endroit et dans les puits Vérifiez si les gicleurs sont bouchés à l'aide d'un ancien câble de gaz En prenant un brin Et grattez pour être sûr qu'il n'y ait rien Remontage du carburateur Une fois tout cela fait, remonter le carburateur en commençant par le gicleur de ralenti est principal Remettez le flotteur en remplaçant le pointeau dans l'emplacement prévu à cet effet Replacez ensuite l'axe de celui-ci Avant le remontage de la cuve, pensez à changer les joints du carburateur Enfin, revissez la cuve pour refermer le tout Rebranchez le câble d'accélérateur en mettant le boisseau dans l'encoche pour le rentrer correctement Puis, le câble du starter Mettez le carburateur dans la pipe d'admission Et vérifiez bien qu'il soit dans l'encoche de celle-ci Serrez le collier avec la clé à pipe de 10 Remettez la durite de graissage en la clipsant à l'arrière pour éviter qu'elle ne soit pincée Replacez la durite d'essence et son collier en utilisant la pince à bec Puis, la durite de dépression à l'arrière du carburateur Enfin, fixez la boîte à air sur le moteur avec la clé Allen de 5 Voici les étapes pour démonter et nettoyer efficacement son carburateur N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !